C'est à Founougo son fief électoral que le député Kater Sabaye se fait enrôler pour le compte du RAVIP. Le message est clair, en accomplissant ce devoir civique, l'élu de la deuxième circonscription électorale invite les indécis de la commune de Banikwara à imiter le bon geste citoyen en allant se faire enrôler eux aussi. J'ai voulu faire ça à Founougo pour donner l'exemple dans la liborie et leur dire de sortir massivement que l'opération ne reste que deux mois. Sur un pays bariba, quand tu visites régulièrement, ils restent fidèles à toi. Donc c'est l'objectif. Et segundo, il est arrivé à sensibiliser aussi la base sur le recensement RAVIP. Dans sa sensibilisation, le député Kater Sabaye implique tous les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier, de village et même les leaders d'opinion. A son pericou, Coquet, Founougo, Banikwara Centre, Goumouri, Toura et dans les quatre autres arrondissements, la voix de l'élu de la deuxième circonscription électorale semble avoir un écho favorable au vu de la mobilisation. L'autre enjeu pour lui est d'accéder au souhait de ses électeurs d'inscrire les nouvelles forces démocratiques dans le grand répertoire des mouvements et partis politiques favorables à la réforme du système partisan en cours. 253 partis politiques pour un petit pays comme le Bénin, c'est de la Pagaille. Donc nous irons pour simplifier, il y aura des regroupements et comme ça nous allons copier les grandes nations. Nous voulons maintenant construire le Bénin et nous devons éviter le régionalisme. En étant en contact avec sa base, le président du parti NFD, Nouvelle Force Démocratique, entend ainsi maintenir le cap de la mobilisation avant, pendant et après les prochaines joutes électorales.